Alors pour ce dimanche, je vous propose de suivre le début de l'histoire de Salomon. C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 3, les 14 premiers versets. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'amena dans la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple, alors, ne sacrifiait que sur les montagnes, car on n'avait pas encore bâti de maison au nom de l'Éternel jusqu'alors. Salomon aimait l'Éternel et il suivait les prescriptions que lui avait données son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait alors et n'offrait des parfums que sur les hauts lieux, sur les montagnes. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était alors le principal des hauts lieux, des montagnes, sur lesquels on offrait des sacrifices. Salomon offrit alors mille bœufs sur cet hôtel en sacrifice. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Vraiment, tu as usé d'une incroyable bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est maintenant assis sur ton trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de ton père David, de mon père David. « Et moi, je ne suis qu'un enfant et je ne sais pas gouverner. » Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, un peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son nombre incroyable. « Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif afin qu'il puisse gouverner ton peuple pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? » Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. « Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pour toi ni une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui te soit semblable. « Et si tu marches dans mes chemins, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, alors je prolongerai tes jours. » Salomon se réveilla et voici ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel et il offrit encore des holocaustes. Alors ensuite, je voudrais vous lire au chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu, les 11 premiers versets, c'est le récit de la tentation de Jésus au désert. Jésus entendit cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna quarante jours et quarante nuits et alors il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges, à son sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Mais Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable alors le transporta encore sur une haute montagne. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et que tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Et puis, deux pages plus loin, je vais vous lire toujours dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 33. Jésus nous dit, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs persent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres ? Nul ne peut servir de maître où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans leurs greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valiez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Mais que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi serons-nous vêtus ? » Ceux-là, ce sont les païens qui le cherchent. Bien sûr, votre Père Céleste sait très bien de quoi vous avez besoin. Cherchez donc premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter au cantique 309 dans le petit recueil « Louanges et prières » les trois premières strophes de ce cantique 309. « À Dieu seul, j'abandonne ma vie et ma personne ». « Dieu seul, j'abandonne ma vie et ma personne ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec ce qu'il faut. Mais Jésus ne dit pas ça pour nous accabler, bien sûr, mais pour nous sauver, c'est-à-dire nous sauver en nous aidant à nous recentrer sur ce qui fait l'essentiel, sur Dieu. Jésus ne critique évidemment pas une seconde le fait que nous ayons besoin d'argent, de vêtements ou de santé. Dieu ne critique pas le fait que Salomon vive comme un roi, qu'il se construise un superbe palais avant même de construire une maison pour Dieu. Il ne critique pas qu'il épouse une princesse. Dieu sait que nous avons besoin de tout cela, bien sûr, c'est ce que nous dit Jésus. Mais il ne faut pas pour autant que nous laissions, nous nous laissions aller affaire de ces choses des dieux que nous adorons. Il y a un seul Dieu, il y a une seule puissance transcendante dans le monde, c'est le Créateur de l'univers, c'est l'Éternel, c'est notre Père, c'est l'amour, c'est la source de la vie, quelle que soit la façon dont nous l'appelons, dont nous le considérons, c'est lui seul qui peut nous faire vivre. Mais si on adore n'importe quoi, on devient en fait adorateur, esclave de ce n'importe quoi. Fondamentalement, la seule chose que nous puissions donc demander à Dieu, sans devenir païens pour autant, c'est demander à Dieu la présence de Dieu, demander Dieu à Dieu, de lui demander sa présence active. C'est ce que Salomon, en réalité, fait ici. On pense souvent que Salomon demande à Dieu la sagesse. Mais non, s'il demandait à Dieu la sagesse, il serait adorateur de la sagesse. Ce culte-là aussi existe. Et Salomon n'adorerait plus seulement l'Éternel, mais il ferait de l'Éternel son valet dans son adoration à la sagesse, comme le dit Maître Ecarte. Mais ce que Salomon demande à Dieu, si l'on regarde vraiment ce qui est écrit dans le texte hébreu, c'est de lui donner un cœur qui écoute, c'est-à-dire un cœur ouvert à ce que Dieu lui dira, ce qu'il voudra lui apporter par sa parole. Salomon lui demande que son être soit capable de vivre ce commandement fondamental, le plus fondamental pour la loi de Moïse, c'est « Écoute l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est l'unique ». Et donc Salomon demande ainsi à Dieu sa présence, son aide, son action créatrice. Il le lui demande avec confiance, un peu comme Marie dit à Dieu, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et donc Salomon demande à Dieu un cœur qui écoute, afin qu'il soit capable de gouverner le peuple que Dieu lui donne, lui a confié, et puis qu'il puisse discerner dans cette mission le bien du mal. Salomon espère peut-être que Dieu lui soufflera à l'oreille ou au cœur ce qu'il doit penser ou ce qu'il doit faire. Mais Dieu, en fait, lui offrira bien mieux que ça. Car si Dieu faisait finalement cela, c'est-à-dire de lui dire ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire, eh bien Dieu, ce serait le transformer un peu en un bon petit robot bien programmé, bien obéissant. Ce sont plutôt les dieux comme Mamon ou Esculapes qui nous transforment ainsi en esclaves, en esclaves quand nous les adorons, c'est-à-dire qui nous mènent par le bout du nez. Mais c'est déjà leur faire trop d'honneur à ces dieux que sont Mamon ou Esculapes de leur dire ça, qu'ils nous transformeraient en esclaves, puisque Mamon et Esculapes n'ont pas de puissance propre. Mais c'est précisément en mettant notre espérance en quelque chose qui n'a pas de puissance propre que nous régressons. Car alors, ce n'est pas un dieu que nous adorons, c'est que nous sommes esclaves de notre propre illusion. Nous sommes esclaves de quelque chose d'inerte qui ne peut pas nous donner la vie. Salomon demande donc à Dieu un cœur qui écoute afin de pouvoir gouverner le peuple que Dieu lui a confié et discerner le bien du mal. Et Dieu va lui donner un cœur, non pas lui donner dans le cœur la sagesse ou lui dire, lui dicter ce qu'il doit faire, mais Dieu va lui donner un vrai cœur, un cœur capable d'apprendre et un cœur capable de discerner par lui-même ce qui est bien de ce qui est mal. Dieu ne le fait de dire directement à quelqu'un ce qu'il doit penser ou ce qu'il doit faire. Dieu ne le fait que dans des cas exceptionnels dans la Bible pour donner une impulsion, pour lancer un appel, pour recentrer, pour nous encourager, pour nous ressusciter. Mais le but de Dieu n'est pas de nous transformer en un robot, de nous programmer, mais il est de nous rendre capables d'avoir un génie propre. Et c'est en étant, par exemple, Jean-Sébastien Bach, c'est en composant du Bach que Jean-Sébastien Bach apporte quelque chose dont Dieu va être fier. Et ce n'est pas Dieu qui lui dicte sa musique. Et ce n'est pas... Dieu ne va pas dicter à Salomon ce qu'il doit faire. C'est en étant Salomon, en faisant du Salomon, qu'avec sa personnalité, avec ses qualités propres, avec sa sensibilité, c'est alors que Salomon sera utile et pourra être vraiment créatif. Et c'est cela que Dieu attend. Et donc, plutôt que d'adorer des moyens matériels, tout utile et bon qu'il soit par ailleurs, Salomon a la sagesse déjà de s'adresser à Dieu pour le seul amour de Dieu, finalement, et pour le service de Dieu. Il sait reconnaître en Dieu la source de la vie. Il sait voir que Dieu lui a confié des personnes pour qu'il les serve, pour qu'il les aide, pour que lui, Salomon, leur fasse du bien et non pour en profiter. Et quand Dieu lui demande ce qu'il veut, Salomon répond « Je ne suis qu'un enfant, c'est toi qui m'as fait roi de ton peuple, aide-moi à être capable de ce service. » En se considérant comme un enfant, Salomon reconnaît que Dieu est son Dieu, que Dieu est son père, que Dieu est sa mère, que Dieu est son créateur. Et effectivement, c'est ce qu'est Dieu en réalité. Et Salomon s'adresse ainsi à la bonne personne avec une attente cohérente avec ce qu'il est. Mais notre désir, notre désir est toujours légitime par définition. Nous n'avons pas à culpabiliser pour ce que nous désirons. Mais il vaut finalement mieux ne pas être esclave de son propre désir en l'adorant, comme le font d'ailleurs Adam et Ève à la chute. Plutôt que de vivre en adorant son propre désir, en priant Dieu pour qu'il réponde à ce désir, Salomon nous propose de demander à Dieu de nous éclairer sur ce qui est bien pour que nous ayons la sagesse de le chercher et de le faire. Dieu peut faire même plus que de nous dire ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, il peut nous rendre capables d'être source de bien, source de bien par nous-mêmes. Dieu ne critique pas une seconde que Salomon se soit marié à une riche et puissante égyptienne. Il ne le critique pas non plus de s'être construit un superbe palais. Dieu n'exige pas qu'il sacrifie une part de son bien comme un impôt qui serait levé. ce que nous propose la Bible, ce n'est pas de vivre comme si nous étions de purs esprits sans nous intéresser à ce qui est en ce monde. Nous ne sommes pas de purs esprits. Dieu ne nous demande pas de négliger notre santé ou notre bonne renommée ou les moyens comme l'argent ou le pouvoir qui peuvent être utiles pour faire le bien et pour être heureux. Mais ce que nous dit la Bible, c'est qu'il est bon que notre relation avec le Créateur soit centrale dans notre existence. Mais l'intérêt d'un centre, précisément, c'est d'être le centre de quelque chose. Et la dimension spirituelle de notre être est intéressante quand elle éclaire et donne sens à une existence en ce monde et donc à nos moyens matériels, à notre corps, à notre santé, à tout ça. Ce n'est pas parce que nos conditions de vie en ce monde n'auraient pas d'importance que ce n'est pas une bonne idée de les demander à Dieu. Mais parce que les souhaiter plus que tout décentre notre existence et coupe notre vie de sa source. Jésus prit la parole une fois devant ses disciples et leur dit « Ayez foi en Dieu ! » Et il ajoute « Je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer s'il le demande sans hésitation dans son cœur mais par la foi alors il le verra s'accomplir » nous dit Jésus. L'essentiel ça doit être la foi en Dieu dans notre existence. La foi ce n'est pas forcément sentir la présence de Dieu à côté de nous-mêmes ça peut arriver mais c'est toujours exceptionnel. La foi c'est simplement reconnaître Dieu comme son plus grand bien et comme la source du bien pour soi son espérance. Et bien la première force que nous donne cette foi en Dieu la première force que permet d'agir en nous-mêmes la foi en Dieu c'est de pouvoir jeter les montagnes dans la mer. Alors c'est une image qui peut nous sembler curieuse aujourd'hui bien sûr mais dans la Bible les montagnes évoquaient les cultes rendus à Dieu ou bien aux divinités locales. Nous voyons au début de cette histoire que Salomon adorait encore Dieu sur les montagnes diverses alors il y a comme une excuse dans le texte en disant « Mais en fait à cette époque-là ce n'était pas encore tout à fait au point. La foi de Salomon n'était pas encore tout à fait bien construite sur la seule présence de Dieu. Bon, Salomon adorait ainsi Dieu parce qu'il était conscient de tout ce que Dieu lui avait déjà donné dans sa propre vie mais Salomon adore ainsi à la fois Dieu mais aussi un peu un peu l'argent dont il remercie Dieu un peu le pouvoir dont il est fier et heureux bien sûr et donc il remercie Dieu pour la victoire qu'il a donnée sur ses ennemis bien content de pouvoir faire la paix avec le Pharaon. Il place bien sûr quand même Dieu au-dessus mais il adore encore un peu le reste. Ce n'est que progressivement que l'on arrive à purifier notre foi et à devenir un peu plus monothéiste finalement un peu moins païen en adorant Dieu seul. Si notre cœur est effectivement Dieu nous pourrons dire à ces choses qu'il nous possède quand on leur rend un peu un culte jette-toi dans la mer retourne au chaos comme quelque chose qui est en attente de création par Dieu finalement et nous serons libérés. Alors nous ne serons peut-être pas libérés en une seconde même Jésus on l'a entendu a mis 40 jours pour être libéré de ces tentations tentations du pouvoir tentations de se nourrir matériellement tentations de tenter Dieu finalement. Il sera débarrassé un à un de ses propres faux dieux des autres adorations mais par la foi Dieu finira quand même par nous débarrasser aussi de ces faux dieux qui trompent notre espérance et alors oui nous demanderons à Dieu ce qu'il peut nous apporter en vérité le fait d'être créé par lui à son image et à sa ressemblance que Dieu nous donne ainsi d'être de purs adorateurs de l'éternel. Amen. Sous-titrage